Une flèche de marbre pointée vers le ciel, en hommage à ceux qui ont péri lors de la Première Guerre mondiale. Des millions de morts, de blessés, de mutilés, de gueules cassées. Ce monument aux morts, les habitants de Soran-les-Brerets l'ont attendu pendant un siècle. Comme Daniel Paris, 70 ans, né ici et petit-neveu d'Eugène Paris, mort dans le nord de la France et aujourd'hui honoré. Beaucoup d'émotion parce que, bon, il y a un siècle, c'était quand même une libération énorme. Et c'est tous des jeunes. Une petite commune comme Soran, ils sont quand même 11 au monument aux morts. C'est quand même énorme. On pense bien plus à eux. La moitié du village s'est réunie pour commémorer ces 11 soldats morts pour la France, tous sans exception. La petite histoire, c'est qu'une fois posé le monument, nous avons découvert le 11e mort. Et heureusement que l'entreprise chargée de poser le monument a pu faire, avec célérité, apposer le 11e nom. Un souvenir ravivé par les plus jeunes et la lecture d'une lettre de poilu. La puanteur des cadavres est devenue insupportable. Et je ne souhaite à personne de voir ce que j'ai pu voir. Ici, la mémoire est un enjeu de transmission. C'est surtout pour les générations à venir que nous avons souhaité édifier ce monument pour qu'elle, elle se rappelle, elle se remémore toutes les souffrances, toutes les misères qui ont jalonné tous les conflits du 20e siècle. Soran-les-Brerets n'est pas un cas unique dans la région. Cette année, Beaucourt, dans le territoire de Belfort, a également inauguré un nouveau monument qui célèbre tous les morts pour la France de tous les conflits. Ailleurs en France, c'est la commune de Paris qui a installé son premier monument dédié aux poilus, soit 94 415 noms.